et oui c'est dimanche qui dit dimanche dit vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de deux trois petits points qui vont vous permettre d'enrichir vos animaux vous allez voir c'est bien avant de commencer c'est le week-end c'est le matin donc petit déjeuner je me permets quand même de vous rappeler deux trois petits trucs notamment vis-à-vis du site flore aquatique vous avez premièrement le calendrier de l'avance sur lequel vous pouvez participer tous les jours pour gagner des centaines de cadeaux sur tout le mois de décembre c'est encore jusqu'au 24 décembre donc on arrive dans la dernière semaine donc n'hésitez pas à participer c'est 100% gratuit vous suffit juste d'être inscrit sur le site et d'être abonné soit sur youtube soit sur instagram ou même sur les deux deuxième point pour ceux qui cherchent et c'est des cadeaux de noël n'hésitez pas à regarder notre section promotion sur le site et vous avez même en ce moment 500 euros de réduction sur un im imperia alpin nature de 330 litres je vous mets le lien en description ceux qui veulent en profiter très très belle offre pour noël et puis bien entendu vous avez toujours tous les essentiels qui font plaisir pour noël les cartes cadeaux les nouvelles plantes les équipements pour aquarium tout ça c'est disponible sur le site si vous voulez être livré avant noël dépêchez vous il reste plus que quelques slots pour les envoies donc c'est maintenant bien maintenant qu'on a parlé de tout ça et que vous avez cliqué sur cette superbe miniature qui vous donner trop envie le cas qu'est ce que c'est que cette histoire les poissons les crevettes les dollars d'où ça vient d'où ça sort et bien je vais vous en parler tout de suite l'enrichissement dans le règne animal personnellement j'en ai entendu parler il y a déjà pas mal d'années au tout début ce n'est pas quelque chose dont j'en ai entendu parler spécifiquement pour l'aquario effectivement l'enrichissement tel qu'elle s'appelle est une méthode une façon de maintenir les animaux afin de leur offrir le plus grand confort et les meilleures conditions de vie mais ça ne s'arrête pas là la première fois que j'en ai entendu parler moi notamment c'était avec l'idée du foraging mais je vous le mets à l'écrire c'est plus facile parce que ma prononciation en anglais n'est pas toujours impeccable le foraging en fait c'est le fait que les animaux puissent prendre du temps pour chercher leur nourriture l'idée elle vient d'un constat très simple que ce soit pour les animaux domestiques ou les animaux de compagnie ce sont des animaux qui contrairement à leurs homologues dans la nature pour ceux qui en ont encore n'ont plus besoin de perdre leur temps perdre leur temps en tout cas d'occuper leur temps à chercher de l'alimentation ou de l'eau ce qui fait que ce sont des animaux pour certains par exemple moi j'en ai beaucoup entendu parler notamment c'est avec les grands oiseaux capables de formidables prouesses qui viennent vraiment marquer une forme d'intelligence et d'intellect très complexe ces animaux dans la nature ils se servent notamment de cet intellect notamment j'ai dit pour chercher la nourriture chercher dans les crevasses chercher ça tel ou tel arbre est ce qui va être placé plutôt en haut plutôt en bas je me déplace je cherche je fais des vols plutôt long ou alors je rampe je creuse peu importe l'espèce animale mais la plupart du temps la journée va être occupée par je cherche à manger là où chez nous ce n'est pas le cas un poisson qui va être dans son aquarium ou la crevette qui va être dans votre aquarium c'est de reparler quand même plus tôt l'aquarophile sur cette chaîne est un animal qui va finir par attendre l'alimentation elle va vite comprendre que son propriétaire se place devant l'aquarium attrape le pot de nourriture et lui verse dedans et vous le voyez très bien plus les espèces sont douées d'intelligence en aquario plus elle va envie de comprendre que vous êtes face à l'aquarium tout le monde vient se mettre devant et on attend quand est ce qu'on a à manger quand est ce qu'on a à manger cette chose là va venir réduire le temps d'occupation de vos poissons dans l'aquarium c'est pour ça qu'il est très intéressant et on va voir maintenant quelques petites techniques pour les occuper le mieux possible la première chose qui vient à l'esprit ça va être l'organisation de l'aquarium effectivement un aquarium bien organisé donc pourvu de cachettes de plantes et de zones de nage ça va être les essentiels de l'aquarium une zone de nage c'est une zone plutôt adaptée aux poissons dans laquelle on ne va rencontrer aucun obstacle en tant que tel ça peut être un couloir ça peut être une zone plus large on se sert généralement beaucoup de couloirs pour mettre un peu plus de courant une pompe de brassage notamment ce qui va permettre notamment aux espèces qui aiment beaucoup le courant d'aller se dépenser à l'intérieur les cachettes ça vous entendez souvent parler ce sont des endroits dans lesquels les poissons autres crustacés escargots poissons de fond vont vraiment pouvoir se soustraire carrément à votre vue et surtout à la vue de l'ensemble de l'aquarium sont des petits niches des petits trous petit renfoncement sous les plantes entre les cailloux entre les racines dans lesquels ils vont vraiment pouvoir faire leur vie et notamment parfois se reproduire c'est quelque chose qui peut être assez contre intuitif au départ effectivement quand on commence l'aquarium on n'a qu'une seule envie c'est de voir au maximum nos espèces animales et bien pourtant je vous assure plus vous allez mettre de cachettes dans votre aquarium plus les espèces auront une facilité à sortir et à se montrer effectivement une fois qu'elles ont compris que ben si je me déplace à tel côté de l'aquarium et ben en deux secondes je vais pas aller me cacher en cas de problème et ben ok donc ce côté de l'aquarium je peux l'explorer sans risquer ma vie là bas pareil etc etc donc vraiment ce côté plus de cachettes ça a tendance à rassurer vos espèces animales c'est une très bonne chose deuxième point important et qu'on voit peut-être pas assez souvent ce sont les plantes oui mais les plantes mais pas n'importe quelle façon pour enrichir un environnement il est important d'avoir des plantes qui vont avoir plusieurs critères des plantes qui vont rester assez proche du sol et oui certaines petites espèces animales qui vont vouloir se mettre dessous notamment vos creuettes ça peut être très intéressant des plantes qui vont avoir vraiment une forme longiligne par exemple les valisneria ça ça marche très bien pour que les poissons puissent se faufiler à l'intérieur un peu comme un slalomeur dans les épreuves de ski et vous avez d'autres types de plantes notamment les plantes qui vont faire un peu des espèces de paliers si je dois penser à une planche pour plutôt de la nymphéa glandulifera ça c'est hyper sympa ça vous fait un peu comme des étages au niveau de la plante chaque feuille va avoir un étage un niveau différent plus ou moins proche au niveau de la surface et ça c'est super pour les espèces qui veulent vraiment aller s'enfouir à l'intérieur ou par exemple pour un bêta qui va vouloir se poser plus ou moins près de la surface bien entendu vous pouvez utiliser tous les types par exemple de valisneria même si elles sont tortueuses même si elles sont droites même si elles sont plus larges il faut bien sûr les adapter à la taille de l'espèce si vous voulez vraiment jouer le jeu avec ce côté enrichissement bien entendu pour quand on parle de bien-être animal on va également parler des paramètres d'eau c'est obligatoire si votre animal ne se trouve pas dans les bons paramètres s'ils ne sont pas adaptés à votre espèce forcément vous allez nuire à sa qualité de vie les plantes vont également vous apporter un côté intéressant notamment dans l'utilisation des déchets des poissons ou dans les surplus de nourriture que vous allez pouvoir mettre dans l'aquarium le cycle de l'azote encore une fois on y revient va être important et les plantes peuvent vous aider à éliminer une partie notamment de vos nitrates tout à l'heure on parlait justement de l'intérêt de complexifier par exemple les distributions de nourriture pour être sûr que nos animaux mettent un peu plus de temps en tout cas avant de s'alimenter c'est le cas notamment par exemple sur les chiens ou les chats où on va avoir des gamelles dans lequel la bouche n'a pas pouvoir aller directement donc il va falloir un peu les trifouilles à droite à gauche chez les poissons je pense qu'on devrait commencer à réfléchir à des idées un peu dans le même genre qui permettrait aux espèces d'avoir accès à de la nourriture mais il faudrait quand même un peu se casser la tête alors bien entendu on sera peut-être pas sur le côté aussi complexe de résolution de puzzle comme on peut les retrouver par exemple chez les perroquets mais si vous avez quelques petites idées ou quelques petites astuces que vous faites déjà chez vous je vous invite vivement à me les mettre en commentaire et à m'expliquer comment est ce que vous faites est ce que vous les entourez autour de quelque chose vous les faites couler au fond et les poissons vont essayer de se débrouiller pour aller les récupérer est ce que vous donnez par exemple des alimentations dans des tuyaux et puis il faut attendre que ça soit tout en bas donc il faut que le poisson réfléchisse que ok la nourriture est donnée en haut mais si je vais pas la chercher tout en bas je l'aurai pas sur de choses là attention par contre aux complémentarités effectivement si vous avez des espèces qui sont très vives en tout cas qui vont faire preuve peut-être d'une intelligence supérieure par rapport à d'autres de ne pas mettre ces espèces là trop en avant au niveau de l'alimentation parce que ce sont les seuls qui s'alimentent forcément ça sera au détriment d'espèces peut-être un peu plus lente ou un peu moins intelligente dans votre bac l'alimentation est aussi un biais très important dans la coriophilie vous allez pouvoir varier l'alimentation un peu comme on peut varier l'alimentation pour un enfant pour un adulte pour les humains on l'oublie pas mais quand je vois la complexité que c'est pour des parents de réfléchir à des repas complexes et équilibrés pour leurs enfants je me dis peut-être que finalement nourrir de manière équilibrée des animaux peut-être une vraie question à se poser donc bon on va toujours avoir le classique alimentation lyophilisée alimentation congelée alimentation vivante l'avantage notamment de l'alimentation vivante c'est que ça bouge c'est plein de nutriments donc ça permet à la fois au poisson de se dépenser et de s'alimenter correctement mais est-ce que ça fait tout c'est un peu compliqué le vivant souvent si ça se résume moi je donne que des artémias vivantes des nobles d'artémias ok c'est plus riche que certaines alimentations mais par contre attention c'est comme nous moi si je mange que des carottes à longueur de journée au bout d'un moment je vais avoir des carences autre part l'alimentation surgelée c'est pratique ça va vous permettre quand même d'avoir une alimentation qui va être variée sur les espèces que vous allez pouvoir donner par contre attention certaines espèces peuvent nécessiter par exemple de vermifugé certaines espèces quand vous les donnez par exemple les vers de vase sont pas encore tous 100% impeccable on va dire ça vient de leur façon d'être produite et vous allez pouvoir apporter une multitude d'espèces sans savoir à les cultiver chez vous ce qui va vous réduire l'espace le temps et finalement quand même un petit peu l'argent le plus facile est une alimentation lyophilisée dans laquelle vous allez avoir des compositions qui vont être réfléchies et ça c'est réfléchi par des nutritionnistes au sein des marques qui vous proposent des alimentations je sais pas si c'est exactement des nutritionnistes en tout cas vous allez avoir des apports qui vont être intéressants notamment en termes de vitamines qui vont pas être forcément retrouvés dans toutes les autres alimentations que je vous ai cité précédemment et bien entendu comment est ce qu'on pourrait ne pas parler justement des complémentarités entre les espèces la compatibilité au final oui le bien-être animal il va quand même se passer par un aspect harmonieux dans votre bac si vous mettez des espèces qui matchent déjà bien au niveau des paramètres c'est pas mal c'est un bon début on a l'avantage depuis toutes ces années les espèces qui sont de plus en plus élevés en termes d'élevage reproduits dans nos aquariums et qui sont distribués dans l'ensemble des territoires sont des espèces qui sont habitués à des paramètres plus ou moins neutres de la chimie de l'eau ça c'est un bon point par contre certaines espèces ont besoin d'espaces c'est important de prendre en compte mais également de compatibilité entre elles si vous mettez des espèces qui sont trop vives avec des espèces qui n'aiment pas ça vous allez stresser certains poissons pour rien de même si vous mettez des poissons énormes dans vos bacs avec des toutes petites crevettes et ben il va y avoir un souci si les crevettes sont obligés de rester cachés pour vivre c'est pas très intéressant au niveau de leur bien-être enfin voilà c'est toutes ces petites subtilités qui vont faire que l'harmonie de votre bac va être bon et qui vont apporter un bien-être à vos animaux et surtout l'enrichissement de ceux ci une fois que tout le monde va bien que tout le monde se retrouve dans des conditions idéales des petites touches d'apport que ce soit au niveau des décorations au niveau des plantes au niveau des compatibilités sont très importants à prendre en compte j'espère aujourd'hui pas forcément vous aurez appris beaucoup de choses parce que je pense que ce sont des choses qui sont classiques reconnues dans le monde de l'aquariophilie par contre que cette vidéo vous aura fait un peu réfléchir à quel est l'intérêt et si je porte suffisamment d'intérêt à mes espèces animales pour en prendre soin à 100% voilà moi je vous souhaite une bonne fin de dimanche et je pense qu'on se retrouve la semaine prochaine bonne semaine à vous et bientôt ciao